Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Moi j'ai passé une bonne journée, hier on s'est pas vu, j'ai pas fait de vidéo, j'ai fait une cagade, voilà. J'ai fait ma têtu, j'ai fait n'importe quoi, la fille de la ville dans toute sa splendeur. J'ai pas regardé l'heure et j'ai voulu aller passer la tondeuse. En fait, j'ai passé la tondeuse, c'était midi écart. Donc, 41 degrés à l'ombre, ressenti 78, soleil 1, famille 0, pouf, malaise vagale. Voilà, j'étais morte, donc j'ai dormi jusqu'à 5h, après hier soir j'avais des invités. Donc non, pas du tout dans le mood de faire la vidéo. Voilà, donc je taboue que j'ai même pas pensé une seconde à ce que je devais faire une vidéo. Voilà, j'étais fracassée. Donc la prochaine fois, je réfléchirai 2 minutes. Non mais franchement je suis con, on peut le dire comme idée. Faire la tondeuse à midi écart quand le soleil est vraiment au top du top de sa forme, j'ai déconné sec quoi, franchement. Donc voilà, pour la petite mésaventure, ça m'apprendra. Voilà, c'est la fille qui a trop l'habitude de passer la tondeuse. J'ai voulu faire une bonne action et montrer à mon mari que je pouvais. Résultat, on s'est bien foutu de la gueule. Voilà, donc me voici aujourd'hui pour les énergies de ce jeudi 20 je sais pas quoi. 24, 24 août. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Alors, j'ai terminé tous les signes pour septembre. Donc jeudi soir, donc ce soir ou demain soir, ça dépend quand est-ce que tu regardes la vidéo. Je vais poster tous les signes. Voilà, allez. C'est parti pour les énergies d'aujourd'hui ou de mai. Ça dépend quand est-ce qu'on se voit pour ce jeudi 24 août. Putain, c'est quoi ce bordel ? Allez, sors-moi une carte s'il te plaît. Merci. Alors, on a quoi ? La protection. N'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique 21 qui t'apportera le côté numérologie pour cette journée. Alors, 21, qu'est-ce qu'on te dit ? Cessez de vous disperser et prenez conscience de la protection divine qui vous entoure pour vous recentrer sur l'essentiel. Arrête de te prendre la tête en fait, clairement. Vous avez tendance à ne pas savoir vous donner de priorité. Pourtant, vous êtes guidé et protégé dans vos accomplissements. Posez-vous afin de réfléchir au sens de votre vie et voyez comment vous pouvez retrouver en plein épanouissement en vous consacrant sur ce qui vous tient vraiment à cœur en ce moment. Alors, je ne sais pas toi, mais moi, c'est le truc que je déteste faire, tu vois. Me poser tranquille, réfléchir. Ah là 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 ! Je n'aime pas ça et pourtant, aujourd'hui, c'est ce qu'on te demande de faire. Ce qu'on va nous demander de faire, c'est de nous poser, de prendre conscience de certaines choses et arrêter de se disperser et utiliser de l'énergie pour rien en fait. Bon. Allez. On va faire le tirage. Ce jeudi 24. Jeudi 24 août. Jeudi 24 août. Qu'est-ce qui a sauté ? Ah ! Les compromis, les accords. Alors ça, ça peut être le fait aussi de te mettre en accord avec toi-même. Donc, prendre tes décisions en toute conscience, patati patata, t'accorder du temps pour toi. Ça peut être ça. Comme ça peut être aussi des accords, tes projets qui commencent à se concrétiser. Il y a les accords. On va voir où est-ce que ça ressort après. On a ton jeu. Ah, mais il y a un verdict qui tombe. Tu vas avoir une nouvelle. Tu vas recevoir une nouvelle aujourd'hui. Une nouvelle importante. On n'est pas sur un petit courrier. On est sur un verdict carrément. Donc, tu attends peut-être la décision d'un organisme ou la décision d'un être aimé. Je ne sais pas. Tu attends peut-être une décision. Il se pourrait que cette décision tombe aujourd'hui. Bon, la famille va te causer soucis aujourd'hui. Voilà. Tu pourrais... Alors, ça peut être plein de choses. On est en vidéo générale. Mais là, maintenant, de suite, ce que j'ai ressenti, c'est... Tu sais, comme quand tu passes une nuit blanche parce que ton frère ou parce que quelqu'un de ta famille ou ta soeur a des soucis. Et que tu cherches une solution, c'est dans ce sens-là où je ressens que la famille va peut-être te causer des soucis aujourd'hui. On voit que tu pourrais essayer de trouver des solutions pour débloquer la situation de quelqu'un que tu aimes, quoi, en fait. Voilà. Allez, le tirage en neuf. Oh, j'ai mon café. Hum. Il fait chaud, mais c'est pas la chaleur, comme on dit chaque année, il fait chaud. Non, là, c'est chaud, c'est mort, quoi. Tu sors, tu respires, tu te grilles le cerveau et les poumons, quoi. Il n'y a plus. Il n'y a plus l'oxygène. Il n'y a plus d'oxygène, quoi. C'est un truc de fou. Oh, tu sors, tu meurs, quoi. T'es étouffé. C'est comme si t'avais la tête dans un sac. C'est un truc de malade. C'est... Même l'eau ne te rafraîchit pas, quoi. C'est... Allez. Le changement, l'évolution, la migration, le mouvement, l'enfant aussi. Ah ! Un compromis. Il est là, le compromis. Un compromis pour un déménagement. Un compromis pour un changement que tu as demandé. Il y a une évolution qui peut être accordée aussi. Voilà. Il y a un changement qui t'est accordé. Donc, le verdict qui tombe pourrait être en rapport avec un changement que tu as demandé. On a l'étranger qui ressort, qui pourrait nous parler aussi de soutien. On a l'instabilité. On a la tranquillité. C'est bien. Tu as deux énergies pareilles. Ça va être les montagnes russes des énergies aujourd'hui. On a les plaisirs. On a toi. Instabilité, stabilité. Waouh ! Tu ne vas pas savoir sur quelle pénance est-ce toi aujourd'hui. On a la maison qui ressort. Donc, déménagement, changement de région, de département, de pays. On a le bouclier, la protection. Protection, ça ressort deux fois dans ton tirage. On a la jalousie. Et on a la projection. Il y a des personnes qui vont essayer de te détourner de tes objectifs. Alors, ça peut être au niveau familial. D'accord ? Mais c'est vrai qu'on voit que ces serpents te montrent une fausse réalité. Si tu t'engages là-dedans, tu te tires une épine dans le pied. Si tu te mets avec cette personne, tu ne vas pas être heureuse. C'est une fausse réalité, en fait. Un conditionnement, un lavage de cerveau, une emprise. Il y a quelqu'un qui va te demander de mettre des barrières un petit peu avec cette carte du bouclier face à ces personnes qui te montrent le côté négatif ou qui te montrent une fausse réalité, en fait. Quelque chose qui n'arrivera jamais. Et qui te mettent, du coup, le doute et de la négativité dans ta tête. C'est hyper important. C'est pour ça qu'on a l'instabilité, la tranquillité. C'est comme s'il y avait une espèce de dualité à l'intérieur de toi parce que toi, tu voudrais mettre quelque chose en place. Et d'un autre côté, on essaye de te dissuader de le faire, quoi, tu vois. Alors que le changement est à la porte de la réussite puisqu'on voit le changement avec le compromis. Tu es sur le point de te voir accorder quelque chose. Même, on va t'accorder quelque chose que tu as demandé. Et d'un autre côté, on va te dire que tu es en train de faire une grosse connerie. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, je pense que pour avoir la tranquillité d'esprit, déjà, ne pas partager trop ce qui est en train de se passer dans ta vie ou les éventuels projets que tu as pour l'avenir. Et tu verras que tu seras beaucoup plus serein et sereine. La vie des autres n'est pas ta vie à toi, comme j'ai l'habitude de dire. Je pense qu'on va te dire que tu prends de gros risques. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête depuis tout à l'heure. Alors que parfois, pour gagner, il faut savoir jouer. Et pour moi, tu ne te plantes pas. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a ce sentiment qui est partagé. C'est pour ça qu'on va te demander de prendre conscience que tu es protégé. Tu as deux fois la carte de la protection en plus qui ressort sur toi dans le jeu. Deux fois cette énergie de protection qui ressort. Donc, pour moi, je pense que tu ne prends pas la mauvaise décision. Voilà. Et ce qui t'appartient à toi dans ta vie peut ne pas convenir. Ce qui te convient peut ne pas convenir à quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc, il ne faut vraiment pas que tu prennes en considération tout ça. Il y a vraiment des mauvaises langues là autour de toi aujourd'hui. Attention, ils sont de sortie. Alors, tout ce qui est changement, on a les accords qui ressortent. Donc, pour moi, tu pourrais avoir un accord qui pourrait arriver dans ta journée. Au niveau santé, on est surtout au niveau énergétique. On a le mal-être, on a les remords, la culpabilité, la carte de la culpabilité, les reproches. Émotionnellement, on le voit bien, l'instabilité. Et qu'est-ce qu'on a au milieu ? Une femme. Voilà. Ça peut être un homme, on est en vidéo générale, mais on a une tierce personne qui nourrit ton mal-être. C'est quelqu'un qui te tire vers le bas et qui n'a rien à fiche dans ta vie. En fait, si tu veux vraiment évoluer, il va falloir que tu essayes de prendre tes distances avec cette personne. Si tu vois de qui je parle. Parce que cette personne n'est pas là du tout pour t'aider à grandir ou à évoluer. Cette personne n'avance pas. Donc, elle va faire en sorte que tu n'avances pas non plus pour rester au même niveau qu'elle. Voilà. Alors que toi, tu as toutes les clés en main pour pouvoir avancer. Et visiblement, tu as des choses qui commencent à se débloquer. Donc, fais attention à cette personne-là. Tu as droit, toi aussi, au bonheur. Tu as droit à ta réussite. Donc, n'aie aucun regret ou remord. Tu as travaillé pour. Donc, il n'y a pas besoin de culpabiliser par rapport à ça. On a le retour et on a le projet, le bon signe. Donc, on voit encore qu'il y a quelque chose qui revient à toi et qui est plutôt en bonne voie. Donc, quelque chose qui est en train de se décanter. D'accord ? Au niveau professionnel, eh bien, on voit une séparation. On voit un changement et on voit une reconversion. Voilà. On a le temps et le retard qui ressortent dans le jeu. Alors, ce n'est peut-être pas aujourd'hui. Par contre, on est peut-être en train de te dire, tu as peut-être des doutes. On est peut-être en train de te dire qu'il y a un remaniement ou un changement au niveau professionnel qui est en train de se mettre en place. Voilà. Au niveau professionnel, je pense qu'il y a une réorganisation ou il y a un changement là. Au niveau financier, aujourd'hui, au niveau financier, on a un cadeau empoisonné. Au niveau finance, dans le sens où on fait attention à ce que l'on pourrait acheter ou aux investissements que l'on pourrait faire aujourd'hui qui pourraient devenir défavorables pour l'avenir. D'accord ? Tu as toujours le choix. D'accord ? Mais si aujourd'hui, tu as dans l'idée d'acheter une voiture, d'acheter une maison, d'investir ton argent dans quelque chose, tu fais attention parce que tu pourrais le regretter plus tard. Donc, avant de débourser de l'argent aujourd'hui sur quelque chose qui te paraît extrêmement magnifique aujourd'hui, tu réfléchis deux secondes parce que tu pourrais le regretter. Tout ce qui est entretien, tout ce qui est examen que l'on pourrait passer aujourd'hui ou dans les jours à venir, c'est réussi. On a la carte du trèfle et de la chance, ça sera réussi, c'est favorable. Tout ce qui est domaine sentimental, on a un déblocage qui se met en place. Il y avait un blocage au niveau du cœur. Alors, c'est peut-être toi qui vas réussir à ouvrir ton cœur ou ton autre qui va réussir à ouvrir son cœur. Ça pouvait être un blocage aussi ou une période difficile que certains couples ont traversé. On voit que la joie et le bonheur revient petit à petit au sein du foyer. Et pour les personnes qui étaient célibataires, il y avait le blocage avec l'amour. Ça peut nous parler de célibat. On pourrait nous parler d'une belle relation à venir. On a la joie, on a la sincérité, on a la fidélité, on a l'officialisation. Donc, on pourrait commencer à rentrer dans une relation beaucoup plus saine et officielle. Je pense que c'est la bonne personne. Et pour les couples, on pourrait parler d'une sortie d'une période difficile. On pourrait se retrouver au niveau des couples. Alors, au niveau des langues, ça va y aller aujourd'hui. Alors là, on ne va plus se cacher. On va y aller. Ça va critiquer. Ça va cancaner. Ça va baver. Ça va ce que tu veux. Le serpent est de sortie. Voilà. Donc, il pourrait te revenir aux oreilles certaines choses un petit peu négatives. Tu n'en prends pas compte. Tu continues à tracer ta route. On s'en fout. Mais alors, aujourd'hui, ça va y aller. C'est un petit peu comme deux copines de boulot qui étaient en vacances et qui se retrouvent aujourd'hui. Là, c'est la reprise. Et vas-y. Allez, raconte-moi les potins. Ça va popotonner dans cette journée. Je te le vais. Bon, ces cartes-là, ce n'est pas bien méchant. Mais il y a du potin dans l'air. Voilà. Alors, l'évolution, le voyage et le miroir magique. Donc, on voit que tu te diriges sur quelque chose d'extrêmement favorable. Donc, aujourd'hui, il pourrait débuter de la nouveauté qui, dans le temps, évoluera vers quelque chose de plutôt favorable avec la carte du miroir magique. Tout ce qui est voyage, déplacement, voyage en train, voyage en avion, déplacement en voiture, s'il y a des peurs, ça se passera très bien. Bien, les voyages sont protégés. Il y a la protection qui ressort, mais le miroir magique, c'est aussi la protection. Voilà. Tout se passera bien. Alors, c'est vrai que j'avais ressenti beaucoup les avions. L'envol, ça, c'est dans les airs aussi. Il y a la protection. Alors, je ne sais pas si tu as une angoisse par rapport à un voyage, mais ce voyage se passera très, très bien. Voilà. Tout ce qui est route aussi. Je ne sais pas pourquoi on te dit ça, parce que ça, c'est la carte du véhicule aussi. Tout ce qui est route, voyage, très bien favorisé. Et ensuite, on va partir sur le message de le nouveau départ que tu es en train de mettre en place ou qui, sauf à toi, aujourd'hui, est amené à évoluer dans le temps. Ça peut être un nouveau travail. Ça peut être une nouvelle relation. Ça peut être un nouveau lieu d'habitation. Ce nouveau départ est très évolutif dans le temps. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de faire attention par rapport aux cadeaux, l'investissement. Et là, on a le contrat, on a la trahison avec la distance. Attention aux vis cachées. Tu vois, par exemple, au truc... Je ne sais pas, moi, si tu veux acheter quelque chose, tu n'as pas forcément une visu dessus. Tu vois, acheter un logement à distance, acheter un véhicule à distance. Attention. Attention à tout ce qui est engagement ou achat aujourd'hui. On ne signe rien si on n'a pas vu de ses propres yeux, si on n'a pas bien ausculté le contrat. Voilà. Attention de ne pas aller trop, trop vite. Tu vois, on te le dit dans la carte de la protection. On est là, on te protège. On fait en sorte que les choses aillent doucement pour te protéger. Si toi, tu vas aller plus vite que la musique sans réfléchir, tu risques de t'y mettre les deux pieds dedans. Donc, fais attention à bien prendre le temps de réflexion. Et c'est tout. On a fait tous les domaines. Voilà. Allez, je vais te prendre une petite carte. Je ne peux pas prendre les signes parce qu'ils sont partagés un petit peu partout sur mon bureau. Je vais te prendre une carte des heures miroir. C'est ce que j'ai fait pour les signes de septembre. Donc, comme je l'ai là. L'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire... Putain, c'est dur à dire haut ! Vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariats vont venir à toi. Voilà. On l'a vu. Compromis, partenariats, c'est ressorti plusieurs fois dans ton jeu. Donc, tu vas enfin pouvoir mettre en place. Donc, si tu veux, le tirage est très favorable au projet. Voilà. On voit que les choses vont commencer à avancer, à se mettre en place. Et de l'autre côté, on voit que le diable rôde un petit peu. Et essaye de te déstabiliser ou de te faire sortir de ton chemin. Donc, franchement, reste bien focus sur ton objectif. Et essaye de ne pas écouter ce qu'il y a à droite, à gauche. Et surtout, tu suis ton cœur. C'est hyper important. Si tu sens qu'il y a un truc, tu n'y vas pas. Vraiment. Même si c'est alléchant, je ne te conseille pas d'y aller. C'est toi qui choisis ta vie. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501